Je vous ai montré cet extrait-là parce que j'ai trouvé l'audace et l'intempestivité d'un film comme celui-là, qui se donne quand même dans le registre du documentaire sur l'art, en déjouant les deux principales fonctions qu'on attend d'un documentaire sur l'art. C'est qu'on voit les tableaux en entier et on prend le temps de les regarder. Ce que fait Alain, et c'est pour ça qu'il transforme le documentaire sur l'art en un essai sur l'art, c'est qu'il prend exactement l'inverse la commande. Est-ce que tu es un peu d'accord ? Oui, tout à fait. Je dois dire que quand je reçois une commande de documentaire, j'aime à la fois répondre à la commande honnêtement et me l'approprier. ne pas tricher complètement avec l'attente du commanditaire et ne pas tricher avec le besoin que j'ai de faire une œuvre, c'est-à-dire de signer quelque chose que n'aurait pas fait quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est cette alliance des deux choses qui me détermine quand je réponds à une commande. J'adore les commandes. Je les adore parce qu'elles me libèrent de la question du sujet. Quand on doit se décider soi-même à faire un film, à se poser la question, qu'est-ce que je vais raconter, quel sujet, quel endroit, quel lieu, quel personnage ? Quand une commande est donnée, une grande partie des problèmes sont résolus, puisque vous savez exactement ce dont vous devez parler. Par contre, cette libération de la question du sujet, elle oblige à signer autrement que par le choix du sujet. Mais signer autrement, c'est par le style, c'est par l'écriture, c'est par la façon d'éclairer, de cadrer, de cadrer l'essentiel. J'ai redécouvert cet intérêt que j'avais à une époque, au début du film, sur la question du cave, des caves dans un musée, et de ce qui est à la périphérie du sujet principal. Et ce qui est à la périphérie du sujet principal dans la grande peinture, c'est les mains et les pieds, en fait. Les ciels, éventuellement, ou les sols, mais de la figure humaine, les mains et les pieds. Ce sont des parties, en général, négligées. Ce ne sont pas considérées comme les parties nobles d'un tableau. Ce ne sont pas les parties expressives, ce ne sont pas les visages, ce ne sont pas les corps, les martyrs dans la religion chrétienne, ou les visages des saintes, ou tout ça. Et pourtant, ce sont des morceaux de peinture tout à fait magnifiques. Et d'ailleurs, les grands artistes, les grands peintres, les grands dessinateurs se sont souvent fixés comme exercice la question de la main, représenter une main. Il y a des collections de dessins, par exemple, au Musée des Beaux-Arts de Lille, avec des mains dessinées par, par exemple, Michel-Ange, c'est sublime. Je m'étais précédemment intéressé, et là on revient de la photographie, quand j'étais gamin, chez moi, mes parents avaient des tableaux au mur, et je trouvais que ce qui était plus intéressant que les tableaux, c'était les espaces entre les tableaux. Donc j'avais fait une série de photographies sur les bords de cadre, entre un tableau qui était à gauche et un tableau qui était à droite, je photographierais les cadres et l'espace de mur entre les deux. Voilà, c'était ma contre-visite ou ma contre-exposition de ce qui était accroché au mur. Sinon, ce film, oui, c'est une tentative de restituer cette longue continuité qu'est la Grande Guerrier du Louvre. À vrai dire, en le revoyant, je me suis souvenu surtout des difficultés techniques, parce que pour faire ce plan, enfin ces plans, puisqu'on l'a finalement coupé en plusieurs morceaux, il fallait éclairer, cacher les câbles, et que c'était un casse-tête absolument terrible. Il y a d'ailleurs un chef opérateur qui s'y est cassé les dents et qui a dû renoncer. C'est la deuxième fois qu'on a réussi à tourner le plan complet, puisqu'à l'origine c'est un plan continu, qui part du fond de la galerie jusqu'au début, en un seul plan, en 35 mm. Vous avez fait un travelling avant ? Oui, on a fait un travelling avant. Vous avez fait un travelling avant, tu as restitué un travelling arrière. Exactement. Ça change tout, surtout pour l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur a moins d'aisance dans un sens que dans l'autre pour éviter les obstacles et les choses qu'il ne faut pas découvrir dans le dispositif d'éclairage. Ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que tu avais osé intégrer dans la galerie l'extérieur à deux moments. Oui, en général, un musée est un espace fermé sur lui-même qui enferme une collection d'œuvres et n'offre aucun point de vue sur d'autres choses que... C'est les œuvres qui sont des trous dans le mur. Chaque œuvre est un trou dans le mur qui ouvre sur un espace, un temps, une époque et des personnages différents. Et puis voilà, on n'en sort pas. On passe à l'œuvre suivante, qui est un nouveau trou dans le mur, mais il n'y a jamais de trou sur le réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada